Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. Ce vlog n'était pas du tout prévu, mais alors pas du tout. Aujourd'hui, on est le vendredi 30 septembre et je pars avec Mélodie direction Paris. On a rendez-vous samedi et dimanche au salon Animal Expo. C'est à peu près le même salon que Paris Animal Show que j'avais fait en mars dernier. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai dans le petit i. Et samedi, à partir de 14h45, on fera une démo de dogdancing avec Mélodie. Ça s'est fait au dernier moment, je ne devais vraiment pas du tout aller à ce salon. Pour tout vous dire, ça s'est fait mardi dernier. Donc j'ai eu mercredi, jeudi, vendredi trois jours pour préparer une petite démo et pour réserver les billets de train, etc. Mais j'étais trop jalouse de tous vous voir aller au salon et pas moi. Du coup, j'ai décidé d'y aller. En plus, je suis trop trop contente car je vais passer ces quelques jours avec Mathilde du compte Instagram NNP. On s'entend super bien, elle est aussi dans le sud. Donc on va prendre le même train pour l'aller avec quelques heures de décalage. Moi, j'ai 6h, elle en a 3. Donc elle nous rejoindra sur la moitié du trajet. Voilà, voilà, vous savez tout. Du coup, nous, on a le train aujourd'hui à 14h10. On arrive là-bas vers 20h. Et samedi, on sera toute la journée au salon. Et on reprend le train dimanche dans l'après-midi. Donc on sera sûrement au salon uniquement dimanche matin. Voilà, j'ai trop trop hâte de vous rencontrer, de revoir nos copains qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Et bien sûr, je vous emmène avec nous. On est dans la voiture et devinez ce que j'ai oublié ? Ma valise ! Heureusement qu'on n'était pas encore parti. C'est parti, on prend le train direction Paris. Comme vous pouvez le voir, Mélodie a piqué la place de Mathilde. Elle ne voulait plus descendre. Arrivée à Aix, on a retrouvé Mathilde. Et Pawan s'est confortablement installée. La grand-mère de Mathilde est venue nous chercher. Et nous a préparé un bon repas. Ah si ! Regarde comme elle a envie. Ah oui, avec fond. Elle a louché et tout. Elle a louché. Elle était comme bien sur les deux. Cette soirée s'est finie en regardant la télé. C'était le film Mes autres vies de chiens. Vous l'avez déjà vu ? Premier jour du salon. Réveille en douceur avant de partir. On a passé le contrôle vétérinaire et la journée commence. On a débuté par faire le tour du salon. On a tourné la roue d'Edgar Cooper. Et cette fois-ci, on a gagné une barre pour les loulous. Ouais, super. Merci. Super, merci beaucoup. Tiens mes loulous. On a rencontré nos partenaires. Pas tout boxe. D'ailleurs, à partir de décembre, on va ouvrir leur boxe tous les mois sur la chaîne YouTube. Nous sommes évidemment passés sur le stand de Popdog. Toujours incroyable. On est reparti avec une nouvelle laisse que j'adore. On a retrouvé aussi plein de copains, Olivia et Owen, qu'on n'avait pas vues depuis la Woofram 2020. Ça fait longtemps. En plus de faire mon vlog, Mathilde m'a réquisitionnée pour la filmer pour sa story. Heureusement, une abonnée m'a sauvée en me demandant une photo. Alors je suis partie discrètement avec elle. Ne vous inquiétez pas, je suis revenue juste après pour continuer ma mission de vidéaste. On a rencontré Pumba, qui a eu l'honneur de nous faire une superbe crotte en plein milieu du stand. Après ça, Mélodie a eu le droit à un toilettage. Et puis, on a continué à faire quelques photos avec des abonnés. C'est gentil d'avoir pensé à nous. Il était vite l'heure de manger avant de monter sur le podium pour notre démonstration. On s'est tous présentés et puis on a vu les démos des copains. Cette fois-ci, c'était un autre tour. Sous-titrage ST' 501 C'était vraiment super, Mélodie a été géniale, je suis trop fière d'elle. On a refait quelques photos avec des abonnés. Coucou si vous passez par là. Et avec Sarah, Laura et Mathilde, on a fait la plus belle des photos. La voici. Pawan a eu le droit à une séance d'ostéo. Et puis, c'était déjà l'heure de rentrer à la maison. On a bien mérité un petit resto. C'est hop, la dose, la dose. Dernier jour, on est dimanche, on retourne au salon. On a découvert un super stand style de ouf qui se sert de jean recyclé pour faire des harnais. Nous avons eu le droit à un shooting photo improvisé. C'était super chouette. Par contre, après ça, mon t-shirt était tout sale. La journée venait de commencer et voilà l'état de mon t-shirt. Bonjour ! On a continué à faire des photos avec des abonnés. Et on m'a même demandé de faire un autographe sur une sacoche. Notre abonné, Chloé, nous a offert plein de produits pour Mélodie et Opus. C'est vraiment adorable. Ça m'a beaucoup touchée. Tarde, tu vois. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles pour te remercier ? Je vais te faire une vidéo. Chloé ? Ok. Après avoir mangé, Mélodie et Pawan ont eu le droit un shooting photo avec David Strano. Après tout ça, nous avons fait une nouvelle fois un tour du salon. Mais cette fois-ci dans l'ordre. Parce qu'on voulait être sûr d'avoir fait tous les secondes. Je ne vous cache pas qu'après ça, on était vraiment crevés. Alors on s'est assis sur la scène pour se reposer un peu. On a ensuite dit au revoir à tout le monde. Et c'était l'heure de quitter le salon pour aller prendre le train. Bon alors le salon, c'était trop cool. Surtout en ta compagnie. Oh, qu'est-ce que c'est gentil ! Enfin ma tête ! Elle s'en va ! Elle s'en va ma tête ! Et voilà, on est de retour à la maison. On a retrouvé les pupus ! Et je voulais en profiter en fin de vidéo pour vous faire un petit haul de ce qu'on a ramené du salon. Il a vu la friandise sur la table. En plus, du coup, il est affamé. On est passé sur des stands et ils nous ont donné pas mal de choses. Alors on va vous montrer. On a tout d'abord des croquettes. On va s'en servir en friandises. Ensuite, bien évidemment, on est passé sur le stand Pop Dog. C'était du coup au salon Paris Mature qu'on a découvert cette marque. Et franchement, depuis à chaque fois qu'on va en ville, soit on prend une laisse rétractable, soit on prend la laisse Pop Dog. Elle a été beaucoup trop gentille parce que de base, j'ai la laisse violette. Et là du coup, on en a choisi une autre. Une verre d'eau, franchement, je l'adore. Elle est magnifique. Maintenant, il faut que je trouve un harnais de cette couleur. On a aussi eu quelques pâtés d'amiformes. On a eu une petite pâte en résine de la part d'une abonnée. Trop mignon ! Et sur le stand de Biogans, ils nous ont donné un après-shampooing et un shampoing. Je n'ai pas encore senti l'odeur. Ça sent super bon. Vous voulez sentir ? Mais ça ne se mange pas le shampoing. Et après, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, c'est vraiment trop trop chou. Il y a une abonnée, Chloé Wipupus, qui nous a offert plein de petites choses pour Mélodie Opus. C'est vraiment adorable. Il ne fallait vraiment pas, mais je te remercie encore une fois dans cette vidéo. Je lui avais dit qu'on allait partager une fois en rentrant. Alors chacun a ses friandises. Regardez-moi ça, c'est trop mignon ! C'est un hamburger. Et en plus, il se scratche, il se divise en trois parties. Et en plus, ça fait pouet-pouet. Et ça, Mélodie adore, adore, mais adore. L'autre aussi. Ça, franchement, Mélodie va adorer. Elle est trop fan de jouets de toute façon. Ensuite, on a eu le droit à des bâtonnets à mâcher. Donc il y a deux paquets parfaits pour Mélodie Opus. Ce n'est pas fini puisqu'on a aussi des friandises. Elle nous a aussi pris encore des friandises, mais en bâtonnets cette fois-ci au poulet. Non mais franchement, c'est beaucoup trop Chloé. Merci beaucoup. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un j'aime et à commenter la vidéo si vous l'avez aimée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, TikTok, c'est la pâte enchantée. Et je vous dis à la semaine prochaine, samedi prochain, pour une vidéo d'Halloween. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501